Je vais vous faire la technique de la laque. Vous avez un exemple ici, la technique de la laque. A temps réel, c'est-à-dire que je vais commencer par mettre une première couche de laque, une deuxième, une troisième, aérographe et décapage. Ça en une heure. Donc on va faire la laque. Donc la laque, soit que vous la mettez dans l'aérographe, soit que vous la prenez directement de la bombe. Moi, c'est ce que je fais. Alors, il y a des gens qui vont me dire quel laque on va prendre, une bon marché, une chère, une pas chère, une fluide, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai fait comme tout le monde. J'ai ouvert l'armoire de la salle de main, j'ai trouvé la laque de madame et je l'ai pris. Bon, là, il ne faut pas faire de la pub, c'est du L'Oréal. Il y en a qui ont des goûts de luxe, je comprends. C'est parce qu'elle le vaut bien. Parce qu'elle le vaut bien. Donc la méthode est toute simple. Prenez votre bombe, vous l'agitez un petit peu et vous faites des petits à-coups, des petits passages légers. Ça n'a rien d'en mettre 3 tonnes parce qu'on va faire 3 couches. Bon, c'est parti. Et c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment un brouillard. Là, on va la laisser sécher un quart d'heure. Donc on voit, ça fait tous des petits pointes. On va dire, ça ne va pas être laisse. Mais au fur et à mesure qu'on fera les couches, ça va devenir uniforme. Si vous en faites trop, vous en mettez trop, la laque va couler. Vous allez avoir un amalgame de laque dans le bas. Alors, malgré que je vous dise ça, ça m'est arrivé à moi, sur ce modèle-là. Quand vous regardez le bas du modèle, vous allez voir que le camouflage blanc en bas, il n'y en a quasiment plus. Parce qu'il y a un gros paquet de laque qui a coulé en bas. Dans l'absolu, ce n'est pas grave. Comme il y a les chenilles qui passent tout près, le camouflage hivernal a dû partir très rapidement. Donc, on laisse sécher un quart d'heure. Donc là, la couche est sèche. C'est légèrement luisant, il n'y a rien qui coule. Donc elle est sèche. On agite un petit peu. Deuxième tour. Là, on voit que j'en ai mis beaucoup. On voit qu'il y a une surépaisseur. Ce n'est pas grave, parce que ça se tend. La laque va se tendre. Et donc là, on va repartir pour un quart d'heure de séchage. Là, encore une fois, vous voyez qu'elle a séché. Elle a séché, elle est tendue. Je bouge beaucoup. Trop. Donc elle a séché, elle est tendue, elle est uniforme. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Vous avez vu ? C'est beau ? Bon. Troisième couche. Troisième couche. Tu rends le même principe. On va essayer d'éviter de démarrer là, parce qu'on a vu que tout à l'heure, on en a mis beaucoup trop. Donc on va démarrer pour la droite. On démarre à l'extérieur. Là, on en met un peu plus. On va unifier. Voilà. C'est reparti. Trois quarts d'heure. Donc là, elle est sèche. Donc là, vous voyez, on a trois couches de lac, mais c'est trois couches infimes. Donc là, on va faire un petit camouflage hiver. Bizarrement, vous allez dire, il ne prend pas de blanc. Pourquoi je n'ai pas pris de blanc ? Parce que chez Tony Shop, il n'y en a pas. Voilà pourquoi. Donc, j'ai pris un beige, un gris, un gris très clair. Dans l'absolu, même pour faire un camouflage hivernal, il n'est pas nécessairement... Ce n'est pas une obligation de prendre du blanc, curieusement. Vous prenez un gris, ça marche très bien. Donc, même opération que tout à l'heure. Vous voyez, là, on voit bien, quand on relève la peinture, elle descend tout de suite, et ça redevint transparent. Mais comme je veux quelque chose d'hyper dilué, je vais en remettre encore. Voilà, on remue, on remue, on remue, on remue, on remue, on remue. Hop, on voit bien que la teinte, elle coule sur le godet. Elle ne reste pas accrochée sur l'appareil du godet. Et là, on va recouvrir le modèle complètement. Donc, on travaille d'assez loin, je suis qu'à quatre, je peux très bien travailler près. Hop. On peut faire les détails. Donc, on passe plusieurs fois. Pour que la couche soit fine. Vous voyez, là, ça couvre beaucoup plus. Là, on a mis beaucoup de peinture. Et pourtant, je suis qu'à 0,4 de pression à l'aéro, au compresseur. Il n'y a quasiment rien de pression, là. Le fait de s'approcher, on couvre plus. Quand il y a une petite transparence, on voit encore quelques petits détails de la teinte sous-jacente, mais c'est normal. Donc, là, on va laisser tranquillement la teinte se tendre. Voilà. On met la pièce sous le côté. Et on nettoie son aérographe. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a un temps de séchage à respecter sur la couche qu'on met sur la laque ? Je vais vous dire non, tout simplement, parce que là, on va la faire dès que j'aurai fini de nettoyer mon aérographe et que je vais attaquer sur le décapage. Mais dans l'absolu, vous pouvez très bien le faire le lendemain. Le lendemain, vous allez revenir dessus avec de l'eau. Je vous conseille de mettre de l'eau chaude. Vous allez voir que ça va être la même opération. Il faut simplement donner le temps à la peinture, la peinture au-dessus, de se fragiliser avec l'eau. La laque, donc, de l'eau, je conseille de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Là, on a de l'eau froide, on verra bien si ça décape. Les pinceaux à poils raides, c'est les pinceaux que j'ai utilisés hier pour faire les terrains. Pinceaux à poils raides, différentes tailles, différentes, là c'est assez souple, là c'est assez raide. Là, c'est pareil, là il est un peu plat, donc pour accéder à quelques endroits, bien sympa, ça peut aider. Des cuillures dents, et en principe avec ça, vous arrivez à décaper votre maquette sans trop de problème. On prend la pièce, on trempe dans l'eau, et là on va humidifier la surface. Vous voyez, là, l'eau a du mal à pénétrer la couche. Il faut quand même en mettre. Il vaut mieux tapoter plutôt que de passer un coup de pinceau comme ça, parce que si jamais votre lac commence à partir, là vous ne maîtrisez plus l'opération. Il faut vous tapoter un petit peu. Et là, il faut attendre que l'eau traverse la couche de peinture, va atteindre la couche de lac, et va progressivement la dissoudre. On prend un pinceau raide, sec si possible, on va commencer à frotter, et vous allez voir que, vous voyez, la peinture déjà commence à cloquer tranquille. Quand vous passez sur les reliefs, ça saute tout seul. Et ça cloque tout seul. On refait une rayure. Par exemple, votre véhicule est passé dans les broussailles, donc du coup, ça a rayé. On prend un cure-dent, on le bouille légèrement, et on fait des traits dedans, et hop, et ça raye carrément la peinture. La peinture saute, mais celle d'en dessous reste. Le cure-dent, ça permet d'être beaucoup plus précis. Si vous voulez faire uniquement que le bord ait de la trappe, faites que le bord ait de la trappe, en passant dans le creux. Là-bas, la trappe va se craqueler. Vous en mettez où vous voulez. Vous voulez en mettre là, vous en mettez là, vous faites là. Là, il y en avait beaucoup, ça va partir tout seul, regardez. On a qu'à frotter légèrement. On voit bien que la peinture s'en va. Il y a beaucoup de passages. Là, vous frottez carrément. Vous mouillez un petit peu. Là, vous frottez. On voit que la couche est bien humide. Ça part tout seul. Si vraiment j'insiste bien, je peux enlever des bandes entières. Il faut vraiment travailler sur des petites zones. C'est intéressant, par exemple, sur les babettes, sur le modèle original, c'est des babettes en caoutchouc. Donc la peinture, elle ne tient pas du tout. Là, vous pouvez vraiment y aller. quand vous avez terminé, vous prenez un pinceau propre. Et vous allez absorber l'excellente peinture. d'eau, par contre. On peut éventuellement y aller au soprane, mais le problème du soprane, c'est que ça peluche. Et comme la laque, c'est collant, vous risquez d'avoir des morceaux de soprane dans la peinture. Vous essuyez et vous tapotez sans trop appuyer parce que même ça, ça peut se faire sauter la peinture. On voit que quand il y a beaucoup d'eau, on voit que ça frise. Là, si vraiment j'appuie, là, j'enlève la peinture. Vous voyez, si j'appuie, hop, il y a un gros morceau qui est parti. Donc il faut vraiment travailler avec le bout. Même celui-là, il est efficace pour enlever la... Vous voyez ? Ça ne fait plus pas partir. Donc là, on s'en sert comme de micro-éponge. Il est important d'enlever le maximum d'eau pour dire qu'il n'y ait pas des auréoles parasites qui se forment. Parce que dans votre eau, elle est polluée avec la laque et la laque, qui sera retrouvée du coup sur le dessus. Et vous allez vous avoir des auréoles qui ne sont pas toujours bienvenues. Vous mettez votre maquette à sécher et le lendemain, vous baissez un coup de vernis mat. Alors du coup, ça démystifie le truc. On a l'impression que c'est hyper compliqué. C'est hyper simple. Et avec des matériaux qui ont tout maquettis. Ah, quoi ! Il n'y a que la laque qu'on n'a pas. Mais bon, il faut le demander à madame. Mais vous voyez, un simple pinceau, un peu d'eau et on arrive à gérer la technique sans souci. Dans ces champs, ça va se retendre. Parce que là, en fait, la laque, elle prend l'eau, donc elle se déforme, elle se disloque en dessous. La peinture au-dessus, comme elle n'est pas sèche, elle suit le mouvement. Et le lendemain, quand ça va être sec, la laque va se retendre, la peinture au-dessus aussi va se retendre. Et si vous avez quelques légers défauts, parce que quelquefois, en retombant, la teinte, elle a tendance à ne pas bien se replacer où elle était. Quand vous avez passé votre vernis mat, hop, ça va complètement lisser la surface. Sous-titrage ST' 501